La photo les rend un peu figés et pourtant ils veulent faire bouger des mastodontes. Les ministres du numérique du G7 se sont rencontrés à Bercy pour élaborer une charte de bonne pratique sur Internet. Aujourd'hui c'est assez simple, quand vous insultez quelqu'un sur Internet ou quand vous le menacez, premièrement la plupart du temps votre contenu reste en ligne et deuxièmement vous ne risquiez quasiment rien. Donc il faut un, responsabiliser les individus, faire en sorte que les états mettent à jour leur processus judiciaire, que quand vous insultez quelqu'un vous ayez une chance raisonnable de terminer devant la justice et par ailleurs faire en sorte que quand il y a des contenus extrêmement viraux, les réseaux sociaux se mettent en condition de les retirer extrêmement vite. Sur cette question, le patron de Facebook affiche sa bonne volonté. Reçu il y a quelques jours à l'Elysée, il a affirmé qu'il voyait d'un très bon oeil l'intervention des pouvoirs publics. Dans la régulation d'Internet. De toute façon, Mark Zuckerberg est un peu obligé de montrer patte blanche. Surtout depuis le scandale de Cambridge Analytica. Cette entreprise qui a siphonné les données des utilisateurs de Facebook à des fins politiques pendant la campagne présidentielle américaine. Depuis, il est attaqué de toutes parts. Le plus récemment, par Chris Hughes, son ancien camarade d'Harvard. Nous avons créé Facebook en 2004. 15 ans plus tard, je pense que Facebook est devenu trop puissant. Quand une entreprise domine tout le marché, elle peut être amenée à abuser de son pouvoir. Les compagnies trop puissantes peuvent être négligentes. Elles peuvent ne pas respecter la vie privée des gens. Et c'est comme ça que des acteurs étrangers s'immiscent dans des élections, que des messages de haine sont diffusés, des fake news, et que nos données et notre attention sont captées d'une façon illimitée. Nous avons besoin de plus de régulation. Il est temps de briser Facebook. Briser Facebook, ou au minimum, démanteler l'entreprise, qui, selon Chris Hughes, est devenue trop puissante depuis qu'elle a fait l'acquisition de Messenger, WhatsApp et Instagram. Pour se défendre contre ces attaques, Mark Zuckerberg a révisé sa stratégie de communication. Il mise tout dorénavant sur la protection des données personnelles. L'idée de base ici, c'est, vous savez, on a tous dans nos vies des espaces publics, comme nos places de village, et nous avons nos espaces privés, comme notre salon. Et dans nos vies numériques, c'est pareil. Nous avons besoin de ces deux espaces. C'est notre vie privée qui nous donne le pouvoir d'être nous-mêmes. C'est pour ça que je crois que le futur, c'est la vie privée. Les bonnes intentions de Mark Zuckerberg laissent sceptiques, les défenseurs de la vie privée. D'autant que, selon eux, Facebook utilise les données personnelles pour le ciblage publicitaire. C'est tout le problème, parce que le ciblage publicitaire, en général, c'est des croisements de données. Donc, c'est des croisements de choses que vous avez dites, mais qui, grâce à l'intelligence artificielle, permettent de déterminer des choses sur vous que vous n'avez pas dites. Un exemple concret, vous n'avez pas donné votre religion à Facebook, mais vous vous rendez tous les dimanches dans le même lieu, et du coup, on détermine que vous avez telle religion. En fait, dès que vous avez une masse critique de données, c'est ce qu'on appelle le big data, couplé à l'intelligence artificielle, on peut déterminer énormément de choses sur votre vie quotidienne. Ce à quoi s'ajoute le problème de la sécurisation des données. On apprenait hier que la messagerie WhatsApp, pourtant réputée impénétrable, a été infectée par un logiciel espion, capable de copier toutes les données d'un téléphone et de déclencher à distance sa caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada